C'est une rencontre incroyable qui m'est arrivée dans ma vie, qui remonte à la fin 2013, où à l'époque on me parle d'un inventeur art des choix, Jean-Christophe Dumas, qui a mis au point une boule étrange qui plongeait dans l'eau, dégage cet effet fulgurant de mise en vapeur, avec un rendement surunitaire. Donc moi ça m'a renvoyé à un passé qui remonte à 25 ans en arrière, où à l'époque j'étais conseiller régional, j'étais membre de la commission recherche et environnement, et où j'avais eu l'occasion de présider une association sur un procédé qui n'était pas l'effet du mât à l'époque, c'était Valentin Césat qui avait mis au point un moteur ionique, et auquel il était arrivé un certain nombre de déboires. Et quand j'ai vu arriver Jean-Christophe Dumas, je me suis dit, mais ce personnage surgit dans ma vie, tel un personnage de roman, parce que j'avais un moment pensé, rêvé, écrire un roman sur le sujet, d'un inventeur, j'étais même allé le chercher aux Etats-Unis, alors qu'en fait il était en Ardèche, presque au pied de ma porte, et d'un inventeur qui aurait mis au point l'arme fatale, c'est-à-dire un appareil surunitaire, facilement reproductible, low cost, accessible à tous, et permettant un accès spontané et facile à l'énergie libre. Il me paraît évident que le procédé du mât est une technologie de rupture, parce que c'est un changement radical de concept scientifique. Toute notre science est formatée dans la croyance que, hors de la thermodynamique et de la voisier, point de salut. Or, pour la première fois, un procédé dégage un excédent d'énergie, et la chose a été vérifiée, testée, revérifiée, on aura l'occasion d'y revenir, et prouve que, oui, ça a lieu. Donc ça veut dire que ça signe la mort des énergies fossiles, du pétrole, du gaz de schiste, et tant qu'on y est, du nucléaire. Ça fabrique de la vapeur. Qu'est-ce que fabrique une centrale nucléaire ? De la vapeur. Or là, le procédé, si on le reboucle, génère une énergie qui peut être infinie. Mais on est au seuil d'une révolution, on est au premier balbutiement de cette révolution. Donc l'hôtesse de Nice a été réalisée par deux ingénieurs, et non des moindres, directeurs de ces services, c'est Arianespace, c'est Thalès, qui ont établi un rendement surunitaire pour le procédé du mar. Un certain temps après, alors que les choses se sont faites en présence d'un cabinet d'avocats, c'est quand même étonnant pour attester une expérience de ce type, en présence d'une personnalité qu'on ne nommera pas, mais qui était un acteur économique important. Et Jean-Christophe Dumas a eu le sentiment, quand on s'est rencontrés, qu'il allait y avoir une mise sous gel technologique de son invention. Moi, je l'ai conforté dans ce sentiment-là, parce que j'avais été témoin à deux reprises d'un procédé de mise sous brevet, à l'insu de l'inventeur, qui avait pour effet de gêler une invention. On pourra y revenir, l'un concerne vos compatriotes belges, et l'autre concerne Valentin César, un art des choix. Donc moi je lui dis, écoute, si tu veux ésover ton invention, puis peut-être ta peau, parce que tu touches à des intérêts qui sont assez colossaux, mets en open source, partage sur Internet. C'est la meilleure façon de faire ton procédé, on en parle. En plus, il est formidable, il est facilement reproductible. Pour une quinzaine d'euros, tout le monde peut fabriquer sa boule. Bon, il y a un peu de savoir-faire à maîtriser. D'où les ateliers qu'on a mis en place au niveau de l'association. Les ateliers gratuits de formation à la fabrication des résonateurs. Quand on sait qu'il y a 1% au sommet de la pyramide des fortunes, et qu'il se partage, s'arroge la moitié des richesses de la planète, la chose est évidente. Quand vous réalisez qu'il y a 3 banques qui ont la totalité des sociétés pétrolières et énergétiques sous leur coupe et qui partagent le monde, les enjeux sont colossaux. Donc au jour d'aujourd'hui, si demain vous mettez au point un procédé qui permet à tout le monde d'avoir un accès illimité et gratuit à l'énergie libre, c'est plus qu'une révolution. C'est à la fois l'effondrement d'un système économique, mais aussi l'émergence d'un nouveau, d'un autre, qui peut être à mon sens beaucoup plus fraternel, beaucoup plus respectueux de l'environnement, en un mot, non-violent, bienveillant. Un système social, économique, technologique, bienveillant, qui n'est plus polluant, qui n'est plus abrutissant, exploitant l'homme, mais au contraire le libérant. Personnellement, je ne crois pas dans la théorie du complot, c'est-à-dire d'un complot planétaire avec une pieuvre qui tirerait toutes les ficelles partout. Par contre, je suis bien placé pour savoir qu'il y a une réalité des lobbies. Et ces lobbies sont sacrément puissants. Alors, il y a une époque qui a été tournée, c'est-à-dire l'époque des barbouzes, parce qu'on peut parler de Valentin César, qui a quand même eu son procédé, qui a été racheté par des industriels étrangers, pour une mise sous gel technologique, et où le notaire, l'étude notariale qui avait son brevet sous coffre a été cambriolée, ses papiers ont flotté dans la rivière attenante. Bon, cette époque des barbouzes est terminée. Grâce à quoi ? À cause de quoi ? Par Internet. Et alors aujourd'hui, les lobbies, comment ils font ? Par exemple, avec un Jean-Christophe Dumas, le procédé, on ne peut plus le voler, on ne peut plus le mettre sous brevet, il l'a mis en open source. Il y a donc une bataille qui doit être livrée, c'est sur le web, pour combattre ce procédé. Et tous les coups sont bons. Et je découvre avec stupéfaction une multiplication de vidéos, de procédés, qui proposent de promouvoir l'énergie libre et qui se révèlent être des fakes, des faux, et parfois même grossiers. Quel est le but de tout ça ? Semer la confusion. Que les gens ne savent plus à quel sein se vouer. Mais je suis désolé. Le moteur Minato, le procédé Dumas, le procédé Pintone, même si ce n'est pas de l'énergie libre. Ça existe depuis les années 40, le moteur hybride. Et ce n'est pas de l'électricité et du carburant. C'est du carburant et de l'eau. Alors, oui, pourquoi on n'a jamais mis au point ce moteur, en en donnant ? Alors qu'il réduit la consommation, il réduit la pollution. Il était une technologie bienveillante. Jamais il n'a émergé. J'ai vu fonctionner des moteurs Pintone quand j'étais à la région Rhône-Alpes. Je me suis dit, 20 ans après, on va voir le procédé se multiplier. Penses-tu, Lulu ? Rien. Si, ça reste marginal. Alors, le système se protège en piratant, en noyautant tout ce qui peut exister sur la toile pour discréditer l'énergie libre ou pour le marginaliser. Donc, le procédé Pintone, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Ça marche. Mais ça ne se vend pas dans le commerce. On ne s'y intéresse pas. Ça reste très marginal. Ma crainte pour l'effet du mât, c'était deux choses. C'était soit qu'il lui arrive ce qui est arrivé à Valentin César, c'est-à-dire un dépôt de brevets qui noyait et tuait dans l'œuf l'invention, soit ce qui est arrivé au procédé Pintone. C'est-à-dire qu'on sait que ça marche, mais ça reste marginal. Des petits bricoleurs ardéchois qui font leur bouboule dans leur jardin pour chauffer à moindre coût leur maison. Et je ne voulais ni l'un ni l'autre en termes d'écueil pour le développement du procédé de Jean-Christophe. D'où la mise en place de l'association, de la page Facebook, des ateliers et aujourd'hui des développements qui sont en train de se dessiner avec des industriels qui, eux, ne répondent pas aux injonctions de la matrice. Victor Hugo disait « Rien n'empêche une idée nouvelle d'émerger quand son heure a sonné ». Pour plager Victor Hugo, je serais tenté de dire « Rien n'empêche une technologie de rupture nouvelle d'émerger quand son heure a sonné ». L'heure a sonné de l'énergie libre. Ce que Tesla avait annoncé prophétiquement il y a maintenant bientôt un siècle est en train de se mettre en place parce qu'il n'y a pas que l'effet du mât. On peut parler du moteur magnétique, le moteur Minato, ce japonais qui est remarquable. On peut parler de différentes pistes qui tournent autour de l'énergie libre. L'heure a sonné. Qu'est-ce qui permet cette émergence ? C'est Internet. Maintenant, ils peuvent troller, tous ces trolls, tous ces geeks. La page d'humain, elle a été bombardée pendant une année entière avec des fonds de 23 pour sauver la page tellement on était attaqué. Et bizarrement, au 1er janvier, plus rien, ça s'arrête. 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, plus une seule attaque. Qu'est-ce qui s'est passé ? On se dit, sommes-nous dans l'œil du cyclone ? On avait mis pourtant un poste au 1er janvier un peu provocateur. Bonne surunité à tous. Et plus rien. Plus aucune... Ça ne bougeait plus. On se dit, bon, ça aurait baissé progressivement. On s'est dit, bon, les trolls, ceux qui n'aiment pas du mât se fatiguent. Non, ça s'arrêtait d'un coup. À croire qu'il y avait comme une main invisible qui ajustait toutes les marionnettes sur Internet. Alors, on s'est posé la question. Il y en a un dans l'association qui a dit, ah, l'année est terminée, ils n'ont plus de crédit. Il y a certaines grandes puissances qui sont en difficulté budgétaire. Alors, ils n'ont pas renouvelé les contrats. Un autre a dit, on leur a demandé d'arrêter parce qu'ils étaient contre-productifs. Parce que c'est vrai que plus ils nous attaquaient, plus la page grandissait en nombre d'amis. Donc, bon, on n'a pas la réponse et on s'en fout. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que la vraie bataille, aujourd'hui, elle se lit sur Internet. On la mène. Mais sans grande prétention, on défend notre terrain, la réalité du procédé du mar. Et dans la réplication qui se fait par tous ces gens qui viennent deux fois par mois fabriquer ces résonateurs et exporter cette technologie bienveillante partout où c'est possible, en France, en Europe et dans le monde même. Alors, maintenant, comme c'est en open source, les industries s'y intéressent parce que, eux, s'ils peuvent réduire leurs factures énergétiques, s'ils peuvent même développer une énergie bienveillante qui fassent tourner à moindre coût le système et développer des procédés de chauffage, de désalinisation, de purification de l'eau. Les perspectives sont nombreuses. Qu'ils y aillent. On ne demande que ça. Et c'est ce qui va se passer. Merci. Merci.